et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la présentation d'un jeu qui compte arriver cette année en 2022 qui nomme tower on t'aise et bien sûr il est déjà sorti l'année dernière en version chinoise est un style à guichin impact mais bien sûr il a ses différences on est dans un monde méca post apocalyptique où on va suivre l'histoire en faisant nos quêtes et nos missions dans ce et mémoire pg est bien sûr qu'on vous comme vous venez de l'entendre c'est bien sûr un aimé mot rpg avant de continuer de vous donner la totalité des news que j'ai vu que j'ai reçu et où je vous invite à lâcher le pichet plus bleus à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément de plaisir tout d'abord le jeu a généré au cours du premier mois de son lancement en en chine 80 millions de dollars c'est un mmo rpg de type open world où nous allons pouvoir avoir la possibilité d'invoquer sur des caractères un peu à la guine chine également avec des armes des équipements et c'est un gros pas formables vous savez tout ce qui entoure le et même rpg pour ceux qui ont déjà joué à des mmo rpg d'ailleurs vous avez la possibilité de jouer à de nombreuses mmo rpg sur mobile juste pour vous donner une idée un peu du système qui a maintenant on va passer à la clause bêta plutôt à la bêta fermée qui aura lieu dans les prochains jours dans les prochaines semaines le jeu bien sûr sera disponible sur android ios et pc on aura la possibilité d'y jouer très prochainement je peux également vous montrer une vidéo de présentation de caractère d'abord les personnages voilà pour le moment ils ont montré ça 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 c'est un perso ça ça c'est un mec et les trois autres c'est ça les pertes du début un peu vraiment la guine chine avec 10 luc et les trois autres personnages qui étaient disponibles au début avec 20 et tout comme première manière première premier portail et du coup on se préinscrire avant de passer aux aux vidéos tc tout que j'ai pu voir on va aller sur le système de préinscription que j'avais vu du coup une fois que vous êtes ici vous allez on va vous demander quel système d'exploitation vous utilisez que ce soit pc android ou encore ios quelle est la version du modèle que ça sera sur iphone ou que ça soit sur android samsung et excédent à ainsi de suite et là vous allez mettre votre mais là ils vont ils vous demandent quels sont quels sont les jeux auxquels vous avez joué ou sur ces six derniers mois si je n'ai pas de bêtises oua c'est oua ça oua à six mots ou plus il ya bien sûr nous voir des signes de gta il y aura et vous avez juste besoin de cacher par exemple si vous avez jamais joué à la guine chine vous tapez vous couchez never played ou à deux fois car non plus voilà etc 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 et après elle est qu'elle est le système du jeu auquel vous avez le plus joué et mémoire pg open world action rpg pour le drive un rpg du coup tour pas du coup tout ce qui est post apocalyptique à la la sophie dans des villes et c'est persona faille c'est super pink et et tout ce qui tout ce qui en suit après il vous demande de valider après avoir lu les 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 règles et les lois du du jeu bien sûr le jeu est publié par perfect world games games qui est lié à tencent bien sûr ne vous plaît pas je sais que certains ont une mauvaise expérience avec les anciens jeux mais là c'est c'est juste il porte juste le nom de deux de la boîte pas plus les perpatoires games qui développe entièrement et qui est dit le jeu plus ou moins vu qu'eux ils ont juste pris le nom de tencent pour sûrement un investissement ou autre plutôt et autres du coup voilà si vous voulez un peu de gameplay vous savez vous avez juste besoin d'aller sur youtube un tapé torrent fantasy et vous faites pas vraiment on est vraiment dans du style pur et dur de guinchi n'a pas de bien sûr mais avec je trouve que la qualité est supérieure à celle de guinchi je crois et je crois bien qu'ils sont sortis enfin qu'il est sorti après guinchi n'a pas alors on avance un peu on regarde un peu les perçois du début ouais les graphismes ça va un peu sur du persona five mélange à du guinchi n'a pas très légèrement personne a fait mais c'est vraiment bien le style animé est très très présent et ça c'est cool ouais avec un petit mélange à la à la zelda début de jeu début de jeu ok on veut la castagne on veut du baston de la bastonnade ok là on en a espérant que ça ne bloque pas trop alors en vrai ça va c'est correct mais vraiment un but ouais c'est ça c'est du même open world et mémo par contre ouais le on est dans un délire futuriste à la différence de guinchi n'a pas tourné dans un monde magique assez magie mélangé à de la à la robotisation etc et mais voilà c'était juste la présentation de ce petit jeu j'espère que la vidéo vous a plu petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne simple énormément plaisir et on se retrouve à très bientôt pour tester le jeu en bêta fermé je vous tiendrai courant si bien sûr j'ai reçu le mail de confirmation pour la pour la bêta mais voilà le pc prenez bien salut tout le monde tchao